Alors je choisis Didier Deschamps déjà dans un premier temps parce que je connais les deux, je les ai côtoyés autant Zizou que Didier. Didier je l'ai eu en tant qu'entraîneur, c'est sûr que j'ai plus d'affinités déjà avec Didier qu'avec Zizou, donc c'est quand même un paramètre important. Quand il débarque à l'Aïs Monaco, en provenance de Troyes, Jérôme Rotten bénéficie rapidement de la confiance de son nouvel entraîneur, Didier Deschamps. Et même s'il ne dispose pas encore d'un statut de cadre, il est malgré tout aligné titulaire à plusieurs reprises au sein du 11 Monégasque. Ses performances lors de sa première saison en principauté sont cependant loin d'être à la hauteur des attentes que son coach a placées en lui. Son manque d'investissement pose problème. Lors du match de championnat face à Nice par exemple, le 8 novembre 2002, Rotten passe complètement à côté de son match. L'ASM est d'ailleurs rapidement mené 1-0 par le rival niçois. Deschamps comprend que le derby de la Côte d'Azur est en train de lui échapper. Et c'est tout logiquement qu'à l'heure de jeu, il prend la décision de faire sortir son milieu gauche. Mais quand il voit s'afficher son propre numéro sur le cadran digital de l'arbitre, Rotten peine à comprendre sa sortie. Il est certes loin de réaliser son meilleur match sous ses nouvelles couleurs, mais pour lui, d'autres joueurs mériteraient tout autant d'être remplacés. Quoi qu'il en soit, face à l'urgence du tableau d'affichage, il n'a d'autre choix que de se plier à la décision de son entraîneur. Mais sa sortie constitue pour lui une véritable humiliation. Au moment de quitter la pelouse, il ne parvient pas à camoufler sa frustration. Et à son propre entraîneur, Didier Deschamps en personne, il adresse de violentes insultes. « Espèce d'enculé, je vais te niquer ta race. » Ce soir-là, Jérôme Rotten ne se contente pas de ces quelques injures. Car quand son entraîneur tente de lui taper dans la main, il fait mine de l'ignorer. Incroyable ! Didier Deschamps, double vainqueur de la Ligue des Champions en tant que joueur et capitaine de l'équipe de France Championne du Monde, vient de se faire snobber par un banal joueur de Ligue 1, âgé d'à peine 24 ans et pour qui la coupe intertoto constitue alors la seule et unique ligne au palmarès. Le futur sélectionneur de l'équipe de France a parfaitement entendu les propos de Jérôme Rotten. Mais en bon pragmatique, il décide de ne pas s'en formaliser, du moins pas pour l'instant. Le lendemain, malgré tout, Jérôme Rotten est convoqué dans le bureau de son entraîneur. Et avant même que ce dernier ne le lui demande, l'ancien Troyen lui présente immédiatement ses excuses. À froid, Rotten a bien conscience de s'être trompé. Sa sortie était totalement justifiée et quand bien même elle ne l'était pas, en aucun cas elle ne pouvait justifier son attitude de la veille. Une attitude inadmissible et irrespectueuse, qui plus est face à son propre entraîneur. Ce dernier finit néanmoins par accepter les excuses de son milieu de terrain, tout en prenant la peine de lui lancer un ultime avertissement pour l'avenir. Jérôme, c'est entre nous et c'est oublié. Mais ne le refais pas, car là, ce ne serait plus un dérapage, mais une véritable erreur. Dès lors, pour Deschamps, l'affaire Jérôme Rotten est définitivement classée. C'est en 2003 que Jérôme Rotten intègre pour la première fois l'équipe de France. Et à Clairefontaine, il fait la connaissance de ses nouveaux coéquipiers, notamment Zinedine Zidane. Le meneur de jeu madrilène fait alors partie des cadres du vestiaire tricolore dont le statut est incontestable. Et à ce titre, il lui arrive parfois de s'impliquer dans le processus d'intégration des nouveaux internationaux. Et globalement, les premiers contacts entre Zidane et Rotten obéissent à cette règle. Dès les premiers jours de cohabitation, l'ancien joueur de la Juve se montre plutôt cordial avec le milieu de terrain monégasque. Et dans l'ensemble, le courant passe très bien entre les deux hommes. La plupart des rassemblements de l'équipe de France se déroulent d'ailleurs dans le même esprit. D'autant que le jeune Rotten de son côté voue une véritable admiration à l'endroit du joueur de foot extraordinaire qu'est Zinedine Zidane à cette époque. Mais en réalité, c'est en raison d'un incident survenu en dehors de l'équipe de France que la relation entre les deux hommes va définitivement vriller. Un incident survenu quelques mois plus tard, lors du quart de finale retour de Ligue des Champions entre l'Aïs Monaco et le Real Madrid. A Santiago Bernabéu, le match allait avoir donné lieu à une écrasante victoire madrilène sur le score de 4 buts à 2. Et sans surprise, les coéquipiers de Ronaldo sont donnés largement favoris pour le match au retour et pour la qualification. Mais au stade Louis II, les Galactiques madrilènes sont dépassés par l'éclatante prestation des joueurs de Didier Deschamps. A quelques minutes de la fin du match, l'Aïs Monaco mène 3 buts à 1 et file à toute vitesse vers les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est ainsi qu'à 5 minutes de la fin, Jérôme Rotten tente d'amorcer une contre-attaque, après être parvenu à récupérer un ballon dans les pieds de Zinedine Zidane au milieu du terrain. Dans la foulée, le numéro 5 madrilène tente lui aussi de récupérer la balle, en adressant un tacle glissé à son homologue monégas. Et même s'il n'a pas vraiment mal, Rotten s'écroule au sol comme un mauvais acteur de cinéma, tout en faisant mine d'avoir été blessé. Une attitude certes peu reluisante, mais très répandue sur les terrains de football, et compréhensible compte tenu du contexte, à 5 minutes d'une qualification historique. Or, cette attitude n'est pas du tout du goût de Zinedine Zidane. Et d'après Jérôme Rotten lui-même, le meneur de jeu madrilène décide de se pencher en sa direction, avant de lui lancer. Relève-toi, fils de pute ! Encore aujourd'hui, l'ancien joueur du PSG continue d'affirmer la véracité des propos qu'il a entendus dans la bouche de Zidane. Il ajoute par ailleurs qu'il n'a jamais reçu la moindre excuse de sa part. D'ailleurs, en octobre 2008, peu après la publication de son autobiographie, au sein de laquelle il évoque justement cet incident, on l'interpelle sur le sujet, et au journaliste qui l'interroge, il déclare Zidane m'a appelé, et on s'est expliqué. Je lui ai répété que je n'avais pas compris sa réaction. J'ai été déçu qu'un joueur que j'admire autant m'insulte et ne s'excuse pas. Cette phrase m'a marqué, et a provoqué une cassure. Je ne cherche pas à casser son image. Jérôme Rotten est tout petit à côté de Zinedine Zidane, je le sais très bien. Pourtant, quelques semaines plus tard, le joueur du Réal réfute catégoriquement cette version des faits. Dans une interview donnée en décembre 2008, sa réponse est claire et nette. Quand Rotten dit que je l'ai insulté, c'est sa version, pas la mienne. Je sais d'où je viens, j'ai dit pas mal de bêtises dans ma vie, mais ce jour-là, je n'ai pas tenu ses propos. Et s'agissant de la supposée conversation téléphonique qu'il aurait tue au lendemain de la publication du livre, il ajoute Ce qui est embêtant avec Rotten, c'est que j'ai essayé de l'avoir au téléphone. Pas pour lui mettre de la pression. Il n'y a aucune menace dans tout ça. Moi, quand j'ai quelque chose à dire aux gens, je ne le fais pas à travers les médias. Je prends mon téléphone, et je parle avec le gars. Quand son livre a été publié, je l'ai appelé, et je lui ai laissé un message. Et depuis, plus rien. Quand je l'entends dire que tout est réglé, c'est faux. Je ne l'ai pas eu au téléphone. Pour l'anecdote, en mars 2009, les deux hommes sont censés se retrouver lors d'un tournoi de futsal à Bercy. Zinedine Zidane y participe au sein de l'équipe réunissant quelques-uns des champions du monde 98. Tandis que Jérôme Rotten évolue dans celle du Paris Saint-Germain. Pour leur deuxième match, le calendrier fait se rencontrer les deux équipes respectives de Zidane et de Rotten. Mais alors qu'il était présent pour la première rencontre du PSG, Jérôme Rotten ne participe pas au match face à l'équipe de France 98. Et pour cause, il avouera quelques semaines plus tard qu'il a lui-même préféré esquiver la confrontation avec Zidane, dans le but de ne pas avoir à lui serrer la main, d'éviter une éventuelle altercation et ainsi ne pas ternir l'image bon enfant du tournoi auquel il était invité. Mais malgré cette brouille, les relations entre Zinedine Zidane et Jérôme Rotten auront au moins eu le mérite de partir du bon pied, ce qui est loin d'être le cas de tous les autres membres de l'équipe de France, notamment Fabien Barthez. Entre l'ancien gardien de l'OM et Jérôme Rotten, le courant n'est jamais passé. Lors de sa première convocation en équipe de France par exemple, le milieu de terrain monégasque prend la peine de venir serrer la main de tous ses nouveaux coéquipiers. Tous répondent de manière chaleureuse. Tous, sauf un, Fabien Barthez. Le gardien français accepte de saluer son nouveau collègue, mais sans lui jeter le moindre regard. Impossible de savoir exactement quelles sont les raisons qui justifient une telle méfiance de la part de Barthez. Mais parmi elles, la plus plausible pourrait être la complicité qui existe entre Rotten et le principal concurrent de Barthez, Grégory Coupé. Autre exemple, lors de l'Euro 2004, au Portugal. Peu avant le début d'une rencontre, une séance d'échauffement a lieu sur la pelouse. Jérôme Rotten effectua alors quelques passes aux côtés des autres remplaçants, tandis que Fabien Barthez, de son côté, accomplit l'échauffement spécifique des gardiens de lutte. Sur une action anodine, Jérôme Rotten s'approche alors de la surface de réparation où se trouve Fabien Barthez, afin d'y récupérer une balle perdue. C'est alors qu'un vif échange a lieu entre les deux hommes. Dégagez avec votre ballon, allez jouer ailleurs. Ce à quoi Rotten répond, Excuse-nous, c'est vrai que le ballon t'a frôlé, il n'est passé qu'à 10 mètres de toi. Pour l'anecdote, l'année suivante, après son arrivée au poste de sélectionneur, Raymond Domenech lui aussi prend rapidement conscience des problèmes relationnels qui existent entre Barthez et Rotten. Il cherche alors à en identifier les causes, en interrogeant directement son milieu de terrain. Qu'est-ce qui se passe avec Fabien ? Vous avez un problème à cause d'un PSGOM ? La réponse de Rotten est sans appel. Rien à voir, on a un problème depuis le début, coach. Quand vous êtes accueillis en équipe de France par un mec qui ne vous regarde pas quand il vous serre la main et qui ne vous adresse jamais la parole, sinon pour vous engueuler, à un moment donné, vous laissez tomber. Barthez ne me respecte pas. Il n'y a pas de raison que je le respecte. Quelques semaines après l'Euro 2004, Jérôme Rotten prend la décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais la signature de l'ancien monégasque pour son club de cœur ne s'accompagne pas pour autant de la disparition de ses problèmes relationnels. Bien au contraire. Rapidement, la cohabitation avec Vahid Alilodzic s'avère très compliquée. Les méthodes de l'entraîneur bosniaque sont très éloignées de celles de Didier Deschamps et auxquelles Rotten a longtemps été habitué en principauté. Le milieu de terrain parisien a beau sortir d'une grosse saison avec l'Ice Monaco, il ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur lors de la préparation physique estivale. Le rythme effréné des séances d'entraînement de Vahid ne convient pas du tout à Jérôme Rotten. D'autant que le début de saison raté du PSG en championnat ne contribue pas à apaiser les tensions au sein du vestiaire parisien. Lors du match de poule de Ligue des Champions face à Chelsea par exemple, en septembre 2004, une violente altercation verbale éclate en plein match entre Jérôme Rotten et Modeste Mbami. Le milieu de terrain camerounais se voit reprocher son attitude dilettante après une dangereuse perte de balle dans son propre camp. Tu te fous de notre gueule, tu fais une erreur, et tu reviens en marchant ? Fais les efforts putain ! Mais face au ton agressif de Jérôme Rotten, Modeste Mbami s'emporte. Comment tu me parles ? Ferme ta gueule, enculé ! Les deux joueurs sont alors à deux doigts d'en venir aux mains avant d'être séparés par Pedro Miguel Paoleta. Mbami prend malgré tout la peine de lancer un dernier avertissement à l'endroit de son coéquipier. Tu vas voir, ça ne va pas se passer comme ça, on va s'expliquer. Aucune altercation physique n'aura finalement lieu entre les deux hommes. Mais ce soir-là, le PSG est contraint de s'incliner 3 à 0 face au Chelsea de Didier Drogba. Quoi qu'il en soit, au-delà de cet épisode, la relation entre Rotten et son nouvel entraîneur se fait de plus en plus glaciale. Quelques temps avant l'intersaison hivernale, le milieu de terrain parisien est victime d'une blessure à la cheville droite. Les radios révèlent une fracture de la maléole. Quelques semaines plus tard, et malgré un programme d'entraînement spécifique, il n'est toujours pas remis sur pied. Mais lors d'un entretien privé dans son bureau, Vahid Ali Lodzic n'hésite pas à remettre en cause la véracité des douleurs dont se plaint Jérôme Rotten. « Toi, tu ne veux pas jouer. Tu ne veux pas faire l'effort pour l'équipe. Combien tu es payé ? » « Écoutez, ça ne sert à rien de le prendre sur ce ton. Je ne peux pas jouer. Je vais passer une IRM. C'est préférable. J'ai besoin d'être rassuré. » Les explications de Rotten ne sont néanmoins pas convaincantes aux yeux de son entraîneur. Et sur un ton énervé, Vahid lui lance. « Écoute, si tu ne viens pas à la mise au vert, plus jamais tu ne porteras le maillot du Paris Saint-Germain. » Mais en réalité, Vahid Ali Lodzic n'aura pas le temps de mettre ses menaces à exécution. Car quelques semaines plus tard, il sera finalement licencié par le club de la capitale, avant d'être remplacé successivement par Laurent Fournier et Guy Lacombe. Or, au cours de la saison 2005-2006, à nouveau, l'histoire se répète pour Jérôme Rotten. Il ne supporte pas du tout la gestion humaine de son nouvel entraîneur. Le paroxysme des tensions avec Guy Lacombe est atteint lors du match de championnat du 18 février 2006, face au Mans. À la 58ème minute de jeu, alors que le PSG est mené 1-0 depuis le début de la rencontre, Lacombe décide de faire sortir Jérôme Rotten. Le numéro 25 parisien sort sous les sifflets du Parc des Princes. Et à mesure qu'il s'approche du banc de touche, il aperçoit son entraîneur, qui se livre à des applaudissements ironiques. Face à cette scène, Jérôme Rotten s'emporte. « T'es vraiment qu'un enculé ! » lui lance-t-il. Le lendemain, il se rend dans le bureau de Guy Lacombe, afin de s'expliquer. Mais dans les locaux du PSG, le ton monte rapidement entre les deux hommes. « Si j'ai craqué, c'est à cause de vos applaudissements. Maintenant, j'ai sans doute commis une petite erreur. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on a perdu. Je ne vois pas pourquoi je m'excuserai. Tu ne veux pas t'excuser ? » « Non, pas de problème. » Dans la foulée, Guy Lacombe choisit d'écarter volontairement Jérôme Rotten lors de certains exercices aux entraînements. Vicache Dorasso subit lui aussi le même traitement que son coéquipier. Et pour cause, à la mi-temps du match face au Mans, le meneur de jeu parisien a très mal vécu sa sortie prématurée. Et en guise de réponse à son entraîneur, il a préféré quitter les vestiaires du Parc des Princes avant même la fin de la rencontre. Quelques temps plus tard, Dorasso et Rotten sont même contraints d'aller jouer en CFA avec l'équipe réserve du PSG. Mais, ironie du sort, c'est finalement entre les deux joueurs parisiens que les relations deviendront de plus en plus tendues au fil des semaines. A l'entame de la saison 2006-2007, Vicache Dorasso se répand dans la presse contre son entraîneur en affirmant que ce dernier a menti au moment de justifier par une blessure inexistante son absence au sein du groupe pro pour un match de championnat. Le PSG finit même par entamer une procédure de licenciement à l'encontre de son propre joueur. Mais à la veille de son entretien avec les dirigeants, Vicache Dorasso passe un coup de fil à Jérôme Rotten en lui demandant de bien vouloir témoigner en sa faveur. Or, après quelques minutes de réflexion, Rotten se rend à l'évidence. S'il accepte de témoigner contre son club, il en paiera lui aussi les conséquences. Et à son tour, il s'exposera à des sanctions de la part du club parisien, voire à un éventuel licenciement. Sur le répondeur téléphonique de Dorasso, il tente donc de justifier son refus. Vicache, c'est trop délicat ce que tu me demandes. Je suis obligé de rester neutre dans cette affaire. J'espère que tu comprends. Je te souhaite bon courage et bonne chance. Le jour de l'annonce officielle du licenciement de Dorasso, Rotten prend par ailleurs la peine de rappeler son coéquipier afin de prendre de ses nouvelles. Mais au bout de quelques secondes, l'ancien joueur de Monaco se heurte à la froideur du ton employé par son interlocuteur au téléphone. Ce dernier décide même d'écourter la conversation de manière très sèche. Je n'ai pas envie de te parler, lui avoue-t-il. Cette rapide conversation téléphonique scellera définitivement la rupture entre les deux hommes et enterrera à tout jamais leur amitié. Car non, Vicache Dorasso ne pardonnera jamais à Jérôme Rotten son attitude. Sous-titrage Société Radio-Canada